Bonjour à tous, dans cet enregistrement on va voir ensemble comment bien travailler avec un assistant virtuel. Donc un assistant à distance qui va réaliser pour vous des tâches administratives et on va voir ça avec donc Cédric Otexier qui anime le site monassistant-virtuel.com. Alors bonjour Cédric, est-ce que tu peux te présenter ? Oui bonjour Fred, merci de ton invitation. Donc voilà moi je suis Cédric, j'ai 46 ans et je tiens le site monassistant-virtuel.com donc je suis assistant virtuel, assistant personnel aussi et je suis freelance donc je propose mes services à des entrepreneurs qui sont débordés, qui ont besoin d'un bras droit, qui cherchent un bras droit. Donc voilà mon rôle c'est d'être le bras droit des entrepreneurs ambitieux. D'accord, alors justement si on commence un petit peu à entrer dans le vif du sujet, comment bien travailler avec un assistant virtuel que ce soit en France ou en offshore, quels sont en particulier les outils, quelle est l'organisation et comment bien collaborer avec son donneur d'ordre ? Oui, alors tu m'as parlé des outils et de comment, la première question excuse-moi c'était ? Justement comment bien travailler avec les outils, l'organisation et combien, on va à l'organisation interne bien entendu, et bien comment collaborer avec la personne, en particulier les questions à poser etc. Alors d'abord parlons peut-être des outils, ce qui est le plus simple. Oui, alors au niveau des outils, bon chaque assistant virtuel utilise ses propres outils, parce qu'il y a des assistantes virtuelles qui sont spécialisées dans l'administratif, qui agissent vraiment comme des assistantes de direction, et comme il y a d'autres assistantes qui sont par exemple dans le webmarketing comme moi, voilà qui ont d'autres spécialités, donc forcément en fonction des missions qu'elles vont remplir, elles vont utiliser tel ou tel logiciel. Donc par exemple celle qui va gérer les réseaux sociaux, bon elle va pouvoir utiliser des logiciels comme OutSuite, comme Buffer, comme Agorapulse, celle qui est dans l'administratif, elle va peut-être utiliser plutôt la suite Google, voilà, et donc chacune en fait va utiliser ses propres outils. Alors d'accord, et toi en fait pour gérer justement ta relation avec des gens qui font appel à toi, qu'est-ce que tu utilises comme outil ? Tu m'avais parlé de Trello, de Google Sheet, alors dis-nous un petit peu plus aussi de Toggle aussi, l'outil de gestion de temps. Oui, alors Toggle c'est vraiment un outil que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui est vraiment génial, c'est un outil qui permet de calculer son temps de travail, donc c'est un minuteur en fait, et donc on rentre les tâches qu'on effectue, et ça permet de calculer, on peut rentrer également un taux horaire, et comme ça on peut facturer, calculer le temps passé et le coût de chaque tâche. Donc il y a une version gratuite et une version payante, alors je crois que c'est dans la version payante où on peut exporter un rapport hebdomadaire, donc chaque lundi on reçoit un rapport de Toggle avec les tâches qu'on a fait, et puis on voit combien on a passé de temps sur telle et telle tâche et combien ça coûte. Donc c'est très pratique évidemment pour ceux qui facturent à l'heure avec leurs clients, donc ils savent exactement quel temps ils ont passé sur telle et telle tâche, donc le client ne peut pas accuser son assistante d'avoir rien foutu ou de vouloir l'agruger en fait. C'est vrai que moi avec mon assistante virtuelle Sabrina, on travaille en fait beaucoup avec un Google Sheets, donc un fichier partagé à distance, et comme toi en fait elle indique les heures de début, les heures de fin et le temps passé, ce qui permet en fait d'aller estimer cette fameuse tâche, et c'est vrai que moi je donne comme un cadrage, je lui dis dès que tu as des tâches qui durent plus d'une demi-journée, je dis préviens-moi, parce que parfois en fait on peut faire de la sûre ou de la sous-qualité, et un assistant n'est pas forcément au courant de ce que vous voulez faire. Moi je te donne un dernier exemple que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, j'ai demandé par exemple à mon assistante de m'aider à réaliser un calendrier éditorial pour lequel en fait il manquait des illustrations sur les réseaux sociaux, je dis ben voilà tu vas aller sur Instagram ou tu vas aller sur Google et tu vas rechercher une des illustrations pour par exemple la Saint-Valentin, pour Noël, etc. et bien entendu tu prends des trucs de marque, si nécessaire tu mets un petit commentaire en disant tiens je vais reprendre votre truc, etc. sur un article et tu vas aller mettre ça dans un Google, enfin dans WordPress, directement l'accès à mon WordPress. Et c'est vrai que je m'étais dit ben voilà il y a une cinquantaine ou une centaine d'événements je crois et j'ai commencé à regarder le timing et c'est vrai qu'elle m'a dit oulala j'ai passé plus d'une journée complète, je dis waouh une journée pour ce truc là, non enfin pas une journée complète mais pas loin, j'ai dit ben non on arrête tout tout de suite, moi j'ai déjà quelques exemples, voilà autrement tu fais de la surqualité et toi tu n'es pas content et l'assistante n'est pas contente non plus. Alors donc ça c'est, on a parlé des outils, après comment tu fais pour t'organiser, donc on a parlé tout à l'heure de Trello de process, qu'est-ce que tu, comme processus à déléguer, comment tu préconises de travailler ? Ben moi justement je suis très axé sur les process, c'est-à-dire que je vais discuter beaucoup lors de l'entretien de découverte avec mon client et après je vais mettre en place des process par rapport aux tâches qu'il va me donner, donc j'aurai une process pour tout, par exemple un process pour la rédaction d'articles, un process pour, je ne sais pas moi, la publication sur des réseaux sociaux, un process pour les tunnels de vente et comme ça, voilà, le client fait ses propres process par rapport à sa façon de travailler et moi, voilà, ça me facilite le travail, je sais exactement ce qu'il attend et donc ça c'est vraiment un moment d'échange à avoir lors de l'entretien découverte ou même ultérieurement de pouvoir vraiment définir les tâches précisément et d'utiliser les process justement pour faire un travail de qualité et ne pas avoir à revenir dessus ou qu'il y ait des, voilà, des... Ah ben je suis d'accord avec toi, moi ma manière de travailler avec Sabrina elle est simple, en fait la première chose que je fais c'est que quand je lui fais un brief, en fait, je définis en fait la tâche, je me dis tiens, voilà, elle pourrait m'aider pour telle chose. Je commence en fait à faire un brief texte sur Outlook et je lui dis, ben voilà, voilà ce que je te demande comme mission, c'est une mission simple, généralement je lui dis, ça ne devrait pas te prendre plus de temps, deux minutes et je vous expliquerai comment je peux lui expliquer ça. Donc je lui dis, voilà, c'est une mission qui devrait te prendre à peu près une demi-journée ou une journée, préviens-moi si c'est plus long, comme je disais, ça c'est important parce qu'autrement une assistante virtuelle, comme souvent elle est payée à l'heure, elle aura plus tendance à essayer de faire de la qualité au maximum que d'être dans la rentabilité, donc voilà, ça vous prendra tel temps sur telle demande. Donc un détail, alors étape 1, tu vas faire ci, étape 2, tu vas faire ça, étape 3, tu vas faire ça et en complément, j'utilise l'outil de screencast qui s'appelle Loom, L-O-O-M qui permet en fait d'aller, comment dire, filmer son écran et donc montrer comment on fait telle tâche. Et ça c'est super important parce que non seulement ça te permet de montrer comment faire, mais aussi ça permet à moi de savoir en fait qu'est-ce qu'il y a dans la tâche. Parce que moi je dis toujours, le diable se cache dans les détails et souvent quand on travaille avec une assistante virtuelle, on oublie les exceptions. Par exemple, à un moment donné, j'avais fait à mon assistante de la délégation sur LinkedIn et c'est vrai que je m'étais rendu compte que, bon voilà, je lui dis, tiens, tu ajoutes telle personne dans le groupe. Sauf qu'en fait, il y avait des cas particuliers comme par exemple quelqu'un qui était open to work, tu sais, au chômage et c'est vrai que heureusement Sabrina avait pris l'initiative de dire, tous les gens qui sont au chômage ne leur dis pas comment ça va dans telle entreprise parce que dans le script, il y avait bonjour prénom dans l'email que devait rédiger aux personnes dans LinkedIn. Bonjour prénom, j'espère que tout se passe bien pour vous dans votre entreprise machin. Forcément, quand elle n'est plus dans l'entreprise machin, tu ne le dis plus, donc tu adaptes, tu adaptes tout ça. Et puis après, tiens, il y avait quelques petites adaptations dans le script et des choses comme ça. Donc en fait, c'est super important et de pouvoir faire au moins, je pense qu'il en faut au moins entre 5 et 10 fois. Il faut faire 5 à 10 fois le process pour se rendre compte en fait, déjà, si c'est faisable ou si ce n'est pas faisable. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, je voulais automatiser des choses avec Sabrina et je me suis rendu compte, mais non, mais c'est trop compliqué. Elle n'y arrivera jamais parce qu'il faut avoir la connaissance métier. Alors, donc toi aussi... Tu utilises peut-être les objectifs smart un peu pour... Alors oui, j'essaye de faire des objectifs smart, mais ce n'est pas forcément le plus simple. Moi, j'essaye de bien cadrer des choses et déjà, comme tu l'as dit, avec un bon process en disant, qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que doit être le résultat attendu ? C'est beaucoup plus simple. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors là, on a parlé des comment tu facturais ton temps, comment tu gérais ton temps, quelles étaient en fait les consignes et les process. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment bien collaborer avec quelqu'un ? Parce que tu peux être collaborateur avec plusieurs dizaines d'heures par semaine et uniquement collaborer pour quelques heures par-ci, par-là. Quelles sont les questions que tu poses à quelqu'un avec qui tu vas travailler ? Alors déjà, je lui demande déjà quelles sont les missions qu'il va me confier. Est-ce qu'il a vraiment... Prévu de te faire faire, ça c'est important. Parce qu'évidemment, l'organisation ne sera pas forcément la même, selon le volume d'heures que ça nécessite, la technicité. Donc tout ça, c'est vraiment un échange à avoir avec le client. Et justement, je lui demande, est-ce que c'est... Vous avez besoin de mes services, c'est pour une courte période ou est-ce que c'est pour un engagement plus long ? Sur six mois, un an, voire plus. Donc tout ça, ça va déterminer après, on va mettre en place des routines. Par exemple, c'est pour une collaboration longue, on va mettre en place des routines et on va prévoir des temps d'échange. Ouais, tu me disais un brief. C'est important d'être en face-à-face et pas laisser le non-dit, quoi. Voilà, tout à fait. Tout à fait, moi c'est important vraiment qu'il n'y ait pas de non-dit avec le client. Donc vraiment, je vais essayer de le mettre à l'aise et puis de lui dire que voilà, s'il a quelque chose qui ne lui plaît pas dans ma façon de fonctionner, qu'il me le dise. Parce que moi aussi, je peux faire des erreurs. Je suis humain et voilà, je vais essayer de corriger ça. Donc il faut vraiment qu'il se sente à l'aise par rapport à... Ouais, parce qu'autrement, moi je sais que ça m'est arrivé de travailler avec d'autres assistants virtuels et ce qui se passait, c'est que des fois tu disais « Oh putain, il n'a pas fait le boulot, mais ça fait deux fois que je lui dis. » Et en fait, quand tu penses que des fois ce sont des choses évidentes, des fois tu n'as pas envoyé le brief ou tu n'as pas été clair dans le brief où finalement, ce petit aspect échange, moi je ne le fais pas trop avec Sabrina parce que je n'ai pas trop le temps, mais c'est vrai que cet aspect échange, échange informel, bilan de la semaine, qu'est-ce que tu as pensé de ça, etc. Je pense que c'est vraiment essentiel. Voilà, tout à fait. Donc il faut vraiment avoir des échanges réguliers, je pense, avec le client. Et puis voilà, n'hésitez pas à lui demander justement « Comment est-ce que tu as trouvé mon travail ? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels je peux m'améliorer ? » Voilà, avoir un retour en fait, un feedback du client. Alors après, tu m'avais parlé ici qu'il fallait bien définir les canaux de communication parce que certains clients aimaient bien le téléphone, d'autres c'était du WhatsApp, d'autres c'était de l'écrit. Donc c'est important ça de qualifier les manières de communiquer ? Oui, tout à fait. Ça fait partie des questions, des points abordés lors de l'entretien à découverte. C'est-à-dire quels outils il utilise lui, quels sont les sites ou les moyens de communication, s'il est plutôt WhatsApp, s'il est plutôt Zoom, s'il est plutôt... Voilà. Donc après, moi, je m'adapte en fonction de ce que le client veut. Et voilà, il n'y a pas de souci avec ça, de ce côté-là. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment s'adapter un peu aux outils. Mais c'est vrai que c'est ce que je fais moi aussi. Moi, comme je disais, avec Sabrina, on travaille assez peu en brief Skype. Par contre, tu vois, on travaille beaucoup par mail, beaucoup avec Loom, l'outil de visio. Mais pour des communications un petit peu urgentes, on utilise Messenger, Facebook Messenger, parce qu'on sait que ça arrive tout le temps. Et des fois, il y a des emails qui n'arrivent pas. Donc c'est des outils qui sont essentiels. Et des fois, on se met même des briefs en face-à-face pour des missions un petit peu importantes sur le sujet. Donc, OK. Alors, maintenant, si on passerait en fait... Ah si, il y avait aussi une question que tu me disais qui était importante. C'est comment savoir qu'une mission est réussie ? Entre privilégier la qualité et la rapidité. Je crois que c'est quelque chose qui est important. C'est ça ? Oui, tout à fait. Je pense que vraiment... Bon, après, ça dépend des besoins du client. Il y a des clients qui vont avoir besoin plus de quelqu'un qui va être efficace. Voilà. Donc, il ne va pas forcément être perfectionniste. Il ne va pas forcément chercher la perfection et tout ça. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment... Ouais, définir le niveau de qualité. C'est vrai que c'est ce que je dis. Le niveau de qualité en fonction... Bon, c'est à nous aussi de guider le client. De lui dire, attendez, si vous voulez ce niveau de qualité-là, ça va prendre plus de temps. Ouais, pour la rédaction web que tu fais de temps en temps, c'est vrai que, moi, je le dis toujours, je préfère un contenu un peu plus qualitatif et qui passe une demi-heure ou une heure de plus qu'un contenu qui fait vraiment SEO, qui n'est pas génial. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Après, ça dépend du type de client. Parce qu'il y a des clients... Bon, ça peut être quelqu'un qui est dans le webmarketing qui va savoir exactement, lui, il sait faire les choses et il va plus faire appel à nous pour qu'on le décharge de certaines choses parce qu'il n'a pas le temps. Et d'autres, des clients qui vont vraiment avoir besoin de notre expertise. Et là, il va falloir leur expliquer, ben voilà, pour telle ou telle mission, ça va prendre plus de temps. Il va falloir un petit peu les éduquer, entre guillemets. Alors là, justement, on avance sur un sujet qui est quelles sont les bonnes qualités d'un assistant virtuel et après, les erreurs à ne pas commettre aussi bien du côté assistante que du côté donneur d'ordre. Oui. Alors, les qualités... Moi, je dirais, par rapport à un employeur, nous, ce qu'on attend, en fait, c'est que vraiment... En tout cas, moi, ce que je privilégie, c'est que le client sache vraiment ce qu'il veut parce que beaucoup de clients ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas vraiment une vision stratégique pour leur entreprise. Donc, ça peut arriver qu'on tombe sur des clients. Bon, ils nous disent au début, bon, ben, je voudrais faire appel à toi pour 8 heures de boulot et puis, finalement, ah ben non, finalement, je me suis désolé, j'ai pas assez de boulot pour toi, donc on va mettre fort la collaboration. Et donc, ça, c'est vraiment le pire, quoi. Il faut vraiment que le client sache ce qu'il veut et après, ben, lors de l'entretien découverte, on va avoir un échange et voilà, on va mettre en place, voilà, les routines, les process pour que ça se passe bien. Et voilà, quoi. Donc, après... C'est vrai que c'est des choses importantes, le niveau, qu'est-ce qu'on peut déléguer ou pas, le tester avant, l'avis tout à l'heure, et moi, c'est ce que je fais, je dis, je sais qu'il y a des choses maintenant que je ne peux pas déléguer à Sabrina. Par exemple, la rédaction de contenu à valeur ajoutée, c'est sûr que... Bon, on n'en parle juste après, d'ailleurs. C'est clair que je ne peux pas le déléguer parce que j'ai un niveau d'exigence qui est important, parce que mon niveau d'exigence est là, mais d'autres boîtes qui font du contenu SEO, par contre, ça conviendrait. Et je sais maintenant que je peux lui confier des tâches simples de rédaction de tutos, etc. Et dès que c'est compliqué, il faut que je rajoute ma petite patte, en fait, de pro. Et en fait, j'ai la base, et après, elle fait la suite. Donc, quelles sont, autrement, les petites erreurs ? Moi, par exemple, une de mes bonnes pratiques, c'est de tester toujours deux, trois assistantes en parallèle et les tester sur des cas pratiques, par exemple, la transcription, la traduction, la rédaction d'articles. Et quand on en teste deux, trois, en fait, on arrive déjà à avoir un choix plutôt que d'avoir qu'une seule personne et partir, en fait, par dépit. Et ça, je vous assure que ce n'est jamais, jamais la solution. Il ne faut jamais partir par dépit parce qu'on sait très bien que la situation ne s'améliorera pas dans le temps. Au contraire, ça va se dégrader et la personne va être... Vous allez lui reprocher des choses qu'elle ne se rendra peut-être même pas compte et la solution ne va pas être... La collaboration ne va pas être géniale. Alors, est-ce que tu as une petite erreur ou un petit conseil à rajouter ? Oui, alors, bon... Une des erreurs qu'on peut rencontrer dans le métier, c'est, par exemple, la personne qui fait appel à nos services et qui nous confie des tâches pour lesquelles on n'est pas forcément compétent parce qu'il y a eu un manque de communication à un moment et il va nous demander, par rapport à ce qui a été prévu au départ, il va essayer de grignoter, entre guillemets. Donc, bon, il faut aussi avoir, peut-être, recadrer le client, lui dire, attendez, ça, ce n'est pas ce qui était prévu dans le contrat de prestation de service. Enfin, moi, je sais que je travaille avec un contrat de prestation de service, donc les missions vont être reprécisées dans le contrat. Voilà, ne pas hésiter à revenir vers la personne pour lui dire, ben voilà, ça, ce n'est pas ce qui a été prévu au départ. Moi, je ne me sens pas capable de le faire. Il faut vraiment être honnête avec le client. Oui, et le remettre en relation avec quelqu'un d'autre, etc. Alors, justement, on parle maintenant d'un cas pratique. Donc, tout à l'heure, tu parlais d'un de tes clients qui fait appel à toi, non pas pour de l'assistant administratif classique, mais sur la rédaction web. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, justement, sur ce process de rédaction web ? Oui, alors, donc, bon, moi, comment je procède, c'est que, bon, j'ai eu, par exemple, le cas d'une boîte avec qui j'ai travaillé. Il me donnait un brief, un brief avec des mots-clés, avec le titre de l'article. Et il me disait, voilà, dans le brief, tu vas traiter tel et tel point. Donc, ça me donnait les grandes parties de l'article, en fait. Et souvent, il me mettait des liens, des liens vers d'autres articles qui traitaient de cette thématique. Et donc, bon, moi, je me servais de ces articles en tant qu'appui. Bien sûr, je ne refaisais pas, je ne faisais pas du copier-coller, je ne plagis pas du tout. Ce n'est pas l'idée, mais vraiment d'utiliser ces liens-là pour pouvoir reconstruire un article qui est mieux construit, pouvoir mettre ma patte, voilà. Et donc, après, ce que je fais, c'est que je fais un plan d'article. Je note les grandes idées déjà sur un bloc-notes, voilà. Et après, avec ces idées-là, je fais un plan d'article avec les H1, H2, H3, enfin, la hiérarchie des titres, quoi. Et voilà, je construis mon article comme ça. Ça donne un petit article à trous, en fait, comme un article à trous. Oui, et tu me disais que tu avais deux manières de faire. Soit c'était un sujet que tu connaissais bien et que tu maîtrisais. Et dans ces cas-là, tu avais plus de facilité. Et sur les sujets un petit peu plus compliqués, justement, tu travaillais sur ce système de plans très détaillés. Et ensuite, tu me disais aussi que tu allais faire de la recherche documentaire en plus, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Parce qu'en fait, selon les sujets que j'ai à traiter, si c'est sur la thématique du webmarketing ou des finances personnelles que je maîtrise bien, c'est vrai que je vais avoir des idées qui vont me venir assez facilement. Donc, du coup, pour construire l'article, ça va être plus simple. Par contre, si c'est des sujets que je ne maîtrise pas du tout... Oui, tu ne peux pas les inventer. Donc, il faut avoir une base extérieure sans copier, juste s'inspirer, voir les idées, donner une bonne couche de français, d'exemples. Et comme tu l'as dit, la rédaction web, c'est un vrai métier. On ne rédige pas du Flaubert comme du rédaction web. Mais pas plus tard, toi, que hier. Tu vois, j'ai donc l'auteur d'un livre qui s'appelle « Questions pour un champion ». C'est Guillermo d'Ibizotto. Comme émission de la question pour un champion de la vente. Oui, « Questions pour un champion de la vente ». Et donc, en fait, on a fait une interview. Et donc, je lui ai envoyé des questions par écrit. Il me les a renvoyées au format Word. Sauf qu'en fait, ces réponses étaient très bien. Mais la mise en forme était très textuelle. Et donc, à chaque fois que, comme ça, il y a des gens qui m'envoient une mise en forme Word, je suis obligé de la retravailler pour le format web. Et donc, tu vois, ça veut dire, par exemple, tu l'as dit, les balises H1 et tout ça. Donc, mettre du titre, du sous-titre. Ensuite, travailler les mots-clés. Mettre les mots-clés principaux dans les balises H1, H2, H3. Enfin, pas H1, non, parce que H1, c'est le titre de l'article. Mais dans les balises, chercher après d'autres mots-clés avec l'outil que j'aime beaucoup, qui est SEMrush, qui me permet, en fait, de voir des mots-clés proches, reliés. Et donc, les ajouter dans les mots-clés, soit dans les mots-clés de l'article, soit dans les textes de l'article. Et ensuite, avoir, bien sûr, les illustrations. Parce que sur le web, il faut que ça soit scannable. Mettre des tirets. Par exemple, quand on fait du Word, les gens écrivent des pavés, des grosses lignes, avec le système des paragraphes. Typiquement, le paragraphe, c'est quelque chose qui est très littéraire, qui est très écrit. Mais sur le web, il ne faut pas faire des paragraphes. Il faut faire des phrases courtes, aller à la ligne, mettre des puces directement, éventuellement des numéros. Il faut mettre des illustrations avec des légendes. Et c'est vrai que, mine de rien, même si son interview était, on va dire, j'ai quasiment rien réécrit. J'ai écrit à peine 2-3% du contenu parce que c'était bien fait. Eh bien, j'ai dû quand même ajouter la valeur ajoutée. Par exemple, à un moment donné, il parlait de sondage qu'il avait fait sur LinkedIn. Je suis allé sur LinkedIn, j'ai fait une capture écran du sondage, je l'ai intégré dedans. À un moment donné, j'ai fait aussi des liens internes vers mes propres articles de blog. Donc, il ne faut pas se dire que la rédaction de web, c'est juste rédigé. Il y a vraiment cet aspect-là que tu maîtrises bien. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, sur le web, les gens scannent le contenu plutôt que lire comme dans un livre, par exemple. Donc, c'est vrai qu'il faut utiliser les listes à puces, les checklists, de manière à ce que les gens puissent aller rapidement, en fait. Et moi, ce que j'utilise, par exemple, quand je fais un... Enfin, sur WordPress, en tout cas, j'utilise un plugin de sommaire. Donc, je mets un sommaire et comme ça, les gens vont directement à la partie qui les intéresse. Ça facilite aussi la navigation. Et donc, c'est important d'utiliser... De ne pas faire un roman, mais vraiment de mettre les idées clés et puis... Oui, ça aide le lecteur, ça aide Google. Donc, ça aide tout le monde à être beaucoup plus synthétique. Alors, si jamais on veut rentrer en contact avec toi, comment on fait ça ? Alors, pour rentrer en contact avec moi, il y a mon blog, évidemment. Monassistant-virtuel.com Vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook, sur LinkedIn et sur Pinterest. Donc, il y a ces trois canaux-là. Donc, de toute façon, le mieux, c'est mon blog, parce que de toute façon, il y aura mes réseaux sociaux dessus. Et voilà, vous pouvez m'envoyer même un mail, il n'y a pas de souci. Tout est indiqué sur mon blog, monassistant-virtuel.com Bon, merci Cédric, à bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada